Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo découverte de Léviator, un Pokémon polyvalent de la première génération qui est arrivé en jeu la semaine dernière et qui est donc disponible à l'achat avec des pièces EOS. Et comme d'habitude, pour cette vidéo découverte, je vais aller en partie normale contre les personnages emblématiques de la saga Pokémon afin de tester toutes les capacités de Léviator. Et c'est parti pour la première game avec Léviator. Pour cette première partie, je vais jouer les capacités de gauche. On va choisir notre zone de la map. On va aller soit au top, soit au bot pour jouer ce Pokémon. Allons-y. On va pas se mettre prêt tout de suite, on va sélectionner nos items. Alors on fait de l'attaque classique et non pas de l'attaque spéciale donc on va changer les médailles de renfort déjà. Attaque point de vie. On peut prendre le bouton fuite par exemple. En termes d'objets, j'en sais rien. Peut-être mettre l'antilscope plus le bandeau muscle, pourquoi pas. Et en termes de capacités du coup, Draco souffle et cascade pour commencer. Et ensuite on fera hydroqueue et rebond. On va tester tout ça pendant cette partie. J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite subtilité avec la capacité Draco souffle et rebond pour avoir des contrôles de foule. Mais on va pas pouvoir le faire dans cette vidéo car on va prendre les capacités de gauche et de droite ensemble et non pas faire un build croisé. Donc allons-y. On va aller en lane avec ce Magikarp qui est un pokémon qui évolue en fonction des attaques qu'on va faire en fait. On va prendre gigotage au niveau 1, d'accord. Plus on va faire d'auto attaques plus on va évoluer vite. Alors ouais c'est vraiment très très lent comme vitesse d'attaque. Ok ok on attaque très très lentement avec ce pokémon. Est-ce que les auto attaques contre les adversaires font plus de dégâts ? Je ne sais pas. D'accord on va voir. On a trempette qui est une capacité de mobilité je pense que ça fait pas de dégâts. Ouais voilà. Ok ok. Bon début de partie faut juste auto attaque les adversaires là. On va leur mettre un max de dégâts. Hop. Si on arrive à prendre un kill ça peut être pas mal. Et ouais ça nous fait quasiment évoluer. Ok. Bon bah évolution niveau 4. Parfait. Et on a nos deux capacités d'un coup. Ok. Ok. Oula. Cascade ok c'est... Ohlala je... Ok. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ce sont les premières games que je fais avec le pokémon donc je découvre. Donc là... Cascade. Tac tac. C'est une capacité qui est quasiment on va dire automatique. On la lance et après il y a juste à rediriger avec le stick gauche. Pour s'orienter. Donc un coup, deux coups et trois coups avec un shield sur la fin. Intéressant. Draco souffle. Enforce les attaques de base. D'accord. Donc lorsqu'on utilise Draco souffle. Et soit des dégâts supplémentaires, soit on attaque plus vite. J'ai l'impression qu'on attaque vraiment plus vite. Donc la cascade. Ok. Ah ouais Draco souffle ça permet d'attaquer super vite n'empêche. On va aller voir les adversaires. Tac 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 tac. On met le Draco souffle. Pour prendre le kill là-bas. Ok. Alors cascade fait très très peu de dégâts. C'est vraiment une capacité très moyenne pour le moment en tout cas. De ce que j'en vois. Là on fait cascade, cascade, cascade. Ouais ça fait très peu de dégâts. A côté de ça, c'est assez lent. Ça nous empêche de faire les auto attaques. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'avantages pour l'instant avec la capacité cascade. Je la trouve vraiment mauvaise. Par contre Draco souffle et ça attaque super vite. Est-ce que cascade passe les murs ? Oui. Et Draco souffle et ça permet d'auto attaque super vite. Donc avec un build auto attaque avec bandeau, muscles et lentilscope. C'est vraiment plutôt intéressant. Et voilà cascade, je trouve ça mauvais. Ça nous empêche d'auto attaque alors que Draco souffle nous permet d'auto attaque très vite. Vraiment cascade c'est nul. C'est nul à chier j'ai l'impression. Ok. Ça permet de se rapprocher de la cible comme ça et ensuite l'auto attaque. Bon. Hop. Ok. Donc ouais peut-être pour la mobilité, la cascade quoi. Et après Draco souffle pour auto attaque comme jamais, comme ceci. Intéressant. Donc là par exemple le Draco feu est un peu loin. On va faire triple cascade pour arriver derrière lui. Et ensuite l'attaquer. Avec les auto attaques et Draco souffle. Là il essaye de s'enfuir. Bah triple cascade ça permet de le rattraper. Et le kill qui est pris. On a notre ultime. Oula mince. Faut rester appuyé ça je savais pas. Ah mais j'ai... Je crois que j'ai réussi à faire une capacité Draco souffle pendant que j'étais en train de faire la cascade. Ouais. Ah ça c'est cool. Une fois qu'on a compris c'est plutôt intéressant en fait. On peut faire cascade, 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 triple cascade et ensuite balancer le Draco souffle pendant la cascade. En fait comme ça on auto attaque direct après. On va essayer de faire ça là contre le... Le Duralugon. Et ensuite comme ça paf les auto attaques. Intéressant. Il reste. Le petit Thor Tank. Là yé. On est en niveau difficile sur les bots ici. Dans le défi des... Des héros. Le défi en solo. Ok. Bon je pense avoir compris un petit peu le... Le... Le gameplay. On fait les cascades et au bout de la deuxième cascade on balance Draco souffle. Et après on va pouvoir faire les auto attaques. Donc là une, deux, trois éventuellement. Bon. Et on arrive à prendre le kill. C'est pas forcément évident de viser Draco souffle lorsque cascade est en cours. Il va falloir essayer de s'y habituer. Ok. Donc c'est entre... Entre deux... Entre deux itérations de cascades qu'on peut faire le Draco souffle. C'est à dire que là. Cascade Draco souffle. Et... Ok. Hmm. C'est entre la deuxième et la troisième vague j'ai l'impression. Parce que là je spam la capacité. Ouais non là c'est bon on peut faire entre les deux. Ouais c'est entre... Entre deux itérations quoi. Qu'on peut utiliser Draco souffle. Après ça nous permet d'attaquer super vite hein. C'est plutôt intéressant. Donc l'ultime on reste appuyé. Et après on lâche. Ah malheureusement on a... On a pas assez de temps pour aller... Aussi loin qu'on veut. On va essayer de se rapprocher avec la cascade. Ok. Très peu de dégâts la cascade hein. Comme on vient de le dire. Bon. Il s'enfuit tant pis. Peut-être peut-on le rattraper avec... Cascade à nouveau. Pas mal de soin également avec les auto-attaques j'ai l'impression. Le kill qui est pris sur le Duralugon. Peut-être qu'on peut marquer... Notre panier de 50 ici. Donc le Locario n'arrive. Hop. On se casse avec... La capacité cascade. Puis on va se faire ce lance-argot. Ok. Bon. Là pour l'instant Draco souffle ça me parait vraiment intéressant. En revanche cascade c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Bon je suis niveau 15. Les dégâts sont vraiment très très minables en fait. Comparé aux auto-attaques. Avec Draco souffle. Cascade c'est... C'est assez faible. Ok. On va essayer de se faire ça rapidement. Pour ça on va pas utiliser cascade mais ça me parait trop short là malheureusement. Tant pis. On a notre ultime on va pouvoir essayer de voir son efficacité parce que là on l'a utilisé mais c'était un peu raté. Donc là par exemple on atterrit sur les adversaires et on balance ouais une espèce de... De geyser. Qui va faire des dégâts. Qui va projeter les adversaires en l'air également. La cascade. Qui malgré les contrôles de foule continue. Enfin on se prend un contrôle de foule, on s'arrête. Et après la cascade se remet à partir. Hop. Bien joué. Bon. Bon. Pour l'instant je trouve ça moyen. Je trouve ça moyen. Ce Pokémon. Y'a vraiment que les auto attaques. Avec Hydro... Avec Draco souffle pardon. Qui... Qui me semble vraiment intéressant. On va se barrer. Avec notre cascade. On va voir en terme de soin. J'ai l'impression que si on fait euh... J'allais dire des auto attaques sur euh... Les adversaires qui ont pris le Draco souffle on se soigne un peu plus mais c'est pas vraiment le cas en fait. Ah et là encore l'ultime faut rester appuyé. Faut... Faut prendre l'habitude hein. Faut prendre l'habitude de rester appuyé sur l'ultime parce que du coup ça marche pas. C'est pas genre on appuie, ça charge et faut appuyer pour euh le lancer. C'est faut vraiment rester appuyé. Ok ok. Hop hop. Ouais. Cascade c'est mauvais. Voilà pour euh... Le bilan de cette première game. Ça fait pas de dégâts et la mobilité est assez euh... Particulière. Lorsqu'on fait cascade ça nous empêche de faire des auto attaques. Bon. Cascade à la poubelle. On va voir les autres capacités du coup. Hydroqueue et rebond. Dans la deuxième game. Avec ce Léviator. Et aussi voilà en début de partie. Les auto attaques de Magikarp sont vraiment très lentes. Donc c'est pas forcément très facile d'évoluer. Ça peut prendre un peu de temps hein. Si jamais on arrive pas à attaquer les adversaires. Enfin bon. Bon. On va aller au top à nouveau. Et on va jouer les capacités de droite. Capacités qu'on obtient toutes au même moment et ça c'est plutôt intéressant. Lorsqu'on évolue on a nos deux capacités d'un coup. Hydroqueue et rebond. On va voir ce que ça donne. On espère que ça soit un peu mieux. En tout cas rebond j'ai l'impression que c'est quand même mieux cascade. Effectivement il y a un build avec Draco souffle et rebond de ce que j'ai pu voir. Ça permet de faire des contrôles de full supplémentaires. On fait Draco souffle sur la cible puis rebond. Et ça le stun un petit peu. Ça l'envoie en l'air un petit peu. Donc c'est pas trop mal. Enfin bref pour commencer on va jouer Hydroqueue et rebond. Et peut-être que pour la vidéo guide je vous proposerai un build avec rebond et Draco souffle. En tout cas gigotage évidemment au niveau 1. Car ça permet de charger un peu la jauge qui permet d'évoluer. Avec ce Magikarp qui est très lent. Donc les auto attaques sont vraiment lamentables. Ne pas jouer ce Pokémon en jungle évidemment. Au vu des non dégâts et puis la vitesse d'attaque quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va continuer les auto attaques ce qu'on peut ici. Balancer le gigotage dès qu'on l'a. On va essayer d'aller sur le salamèche éventuellement, lui mettre quelques dégâts, récupérer l'XP. Après peut-être que marquer des paniers ça peut nous aider aussi. Bon attention parce qu'on prend quand même un peu de dégâts ici. Est-ce que la griffe rasoir ou le médaillon recharge pourrait être intéressant sur ce Pokémon étant donné qu'en début de partie on galère ? Pourquoi pas ? Avec les charges de trempette ça peut le faire. En tout cas on a pris un premier kill. On va essayer de se concentrer sur les Tiltons et Altaria. Plus on tape de cible plus on charge. J'ai l'impression en tout cas. Mais c'est pas sûr du tout. Je sais pas en fait. Je crois pas. Ok on a plus beaucoup de points de vie. On va faire attention. Hop on va finir par évoluer. Il manque pas grand chose. Ah ça y est. Hydroqueux et rebond. Alors Hydroqueux. Le rebond. Ok. Hydroqueux. Ah oui faut rester appuyé. C'est ce qu'il me semblait. Et après. Pouf. Ok. Le rebond. Hum. Hydroqueux c'est sympa. Ça permet de rester à distance un petit peu. Et de pourquoi pas balancer les... Les vagues. Ah ouais. On peut en balancer quand même pas mal hein. Le rebond par contre. Paf. Pour atterrir sur l'adversaire. Rebond qui a fait aucun dégâts là. J'ai l'impression ça a rien fait en terme de dégâts. Paf. Paf. Donc ouais on reste appuyé. Et après on a une grosse Hydroqueux. De cette façon là. Ça nous permet de... De faire des dégâts supplémentaires. On va voir avec Hydroqueux là. Tac. 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 Ok. Intéressant. Le rebond nous permet d'avoir un peu plus de mobilité pour se barrer. Donc avec Hydroqueux faut quand même viser. Et pareil. Comme l'ultime de Zacian. Hydroqueux bonus on va dire. On peut rester appuyé pour charger. Et faire des dégâts supplémentaires. Donc avec le build Hydroqueux on va partir je pense sur un... Un build où on va maximiser la statistique d'attaque pour faire davantage de dégâts. Rien touché coup dur. On a notre ultime on va le balancer direct. On va voir ce que ça va donner sur éventuellement le Lucario. Et bah c'est trop tôt encore. Parce qu'en fait ouais. Une fois qu'on a les 3 charges on peut pas forcément rester très longtemps sous l'eau hein. Donc faut utiliser au bon moment. Et c'est pas comme Ectoplasma où on a largement le temps de s'approcher. Là c'est quand même assez galère. On arrive à scorer. On a Hydroqueux bonus. Alors rebond en terme de portée. C'est pas ouf hein. Ça va pas si loin que ça. Ok ça nous donne un shield. C'est plutôt intéressant. On va aller en bas il y a un petit Duralugon. On se fait cancel également lorsqu'on fait Hydroqueux. Ouais. Pour l'instant de ce que je vois le gameplay le plus sympa c'est quand même... Draco souffle avec les auto attaques. Là Hydroqueux c'est fun mais bon ça reste assez mauvais parce qu'on peut se faire cancel au moindre contrôle de full en fait hein. On se fait interrompre notre Hydroqueux. Après ça fait pas mal de dégâts donc euh... Si on se fait pas cancel c'est vraiment pas mal je pense. Mais voilà. Faire attention. Ne pas se faire interrompre. Rebond a pas une portée de ouf donc là par exemple on touche à peine le machin. Alors Dracoqueux enfin Hydroqueux pardon faut l'utiliser euh... Un petit peu à distance hein. Lorsqu'on est au Coracorce c'est pas ouf parce que du coup notre personnage là notre Pokémon il avance. Ce qui fait qu'on va passer derrière la cible. Donc c'est pas ouf. Alors du coup notre ultime hop. On a fait un tourbillon d'accord. Ouais notre ultime il nécessite de foncer dans le tas. Mais notre capacité Hydroqueux nécessite d'être à distance donc ça va pas trop ensemble. Pareil pour Rebond ça nous fait foncer dans le tas, toucher l'adversaire. Mais une fois qu'on fait Hydroqueux bah... On avance vers l'adversaire et du coup bah ça touche pas forcément à chaque fois qu'on fait ça. Vous voyez ça nous fait faire des petits dash. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Bah ça nous met pas dans de meilleure posture pour euh... Pour toucher facilement les adversaires. Bah pour l'instant c'est un... Un avis très très mitigé sur ce Léviator. Mais je pense qu'effectivement euh... Le gameplay le plus approprié ça va être Rebond et euh... draco souffle parce que rebond draco souffle ça nous permet avec rebond foncer dans le tas avec draco souffle d'augmenter la puissance de nos auto attaques et avec rebond du coup on est déjà au corps à corps c'est ça qui est cool alors que là on fait rebond et hydroqueue alors que hydroqueue c'est à distance rebond c'est au corps à corps ouais je suis pas trop fan pour le moment on a notre ultime si jamais on veut s'amuser un peu il y a tort tank là bas et dracoff on va y aller on fait mettre une grosse tornade là encore on se fait cancel l'hydroqueue hop ok c'est au bout de de plusieurs touchés qu'on a l'hydroqueue bonus j'ai l'impression là j'ai touché que une ou deux fois j'ai pas eu la capacité supplémentaire on va se barrer parce que ça parait assez risqué de rester là c'est dommage qu'on peut pas faire les petits dash vers l'arrière lorsqu'on fait hydroqueue c'est que vers l'avant c'est bien dommage ça aussi ça aurait été cool de choisir la direction euh avec le stick droit pour l'orientation de la vague et le stick gauche pour notre pokémon ça nous aurait permis d'avoir un peu plus de d'opportunité avec cette capacité pour reculer notamment tant pis on va aller là bas et vous voyez que du coup voilà lorsqu'on fait les hydroqueues bah on s'approche du mec et plus on s'approche plus c'est dur de toucher donc euh pas facile on va essayer de se reculer de cette façon là on a failli prendre super cher là là par exemple quand l'adversaire s'enfuit c'est plutôt fort parce que du coup on va dans sa direction mais lorsqu'on est au corps à corps c'est assez moyen on a notre ultime bim ok on s'est encore fait comme celle là la petite hydroqueue là encore on va essayer d'aller sur le rail quasal peut-être qu'on peut essayer de le finir avec garde-voir ici ouais c'est bon et ensuite on se casse même pour aller marquer les points l'ultime est plutôt pas mal on passe sous la nappe et on peut pas se faire toucher il y a juste à venir secourer hop donc ouais là par exemple je pourrais faire hydroqueue pour attaquer les adversaires mais le problème c'est que ça me fait aller vers l'avant à chaque hydroqueue alors euh ouais c'est pas ouf c'est pas ouf si je fais comme ça tac tac ouais faudrait j'en j'en envoie une à droite une à gauche que je change de côté à chaque fois pour rester un peu sur place franchement c'est nul parce que du coup comme je vous l'ai dit je fais rebond je vais au corps à corps mais mes auto attaques sont pas si fortes que ça et après hydroqueue bah ça me sert à à rester à distance donc c'est ça va pas ensemble en fait pour moi ça va pas du tout ensemble là ouais quand on fonce dans le tas bah ça serait bien en fait d'augmenter nos nos auto attaques avec draco souffle comme on l'a dit tout à l'heure mais là avec hydroqueue bah c'est nul quoi on en envoie une au corps à corps comme ça si on veut mais à côté de ça pas ouf pas ouf du tout peut-être peut-on marquer on va essayer de tuer le le karchakrok ouais très mauvais très mauvais ce pokémon je trouve pour l'instant en tout cas avec les builds que j'ai testé mais voilà je pense avoir un peu tout dit on va résumer ce que j'ai dit hydroqueue et rebond ne vont pas ensemble cascade c'est nul y'a qu'un seul build de viable pour le coup c'est c'est draco souffle et rebond on fait rebond on fonce dans le tas une fois qu'on est dans le tas bah on est très proche des adversaires donc très facile pour nous de mettre les auto attaques et qui dit mettre les auto attaques dit draco souffle rentable car draco souffle va augmenter la puissance des auto attaques la vitesse d'attaque aussi j'ai l'impression donc si on est au corps à corps grâce à rebond c'est très efficace on peut le faire via cascade mais cascade c'est c'est faible ça nous fait perdre beaucoup de temps trois vagues comme ça qui nous empêchent de faire les auto attaques donc pour le moment pour moi y'a qu'un seul build avec le viator je vois pas trop ce que je pourrais proposer d'autre après peut-être un cascade hydroqueux on fait cascade voilà on met quelques dégâts on recule et ensuite on balance les hydroqueux à distance avec full attaque du coup ça peut être intéressant mais pas non plus insane mais ce qui est le mieux c'est quand même les auto attaques draco souffle et rebond voilà mes impressions sur ce leviator pas ouf pas ouf du tout merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout dites moi ce que vous avez pensé de ce pokémon en commentaire et puis je vous dis à la prochaine tout simplement pour de prochaines vidéos salut